Ma sereb sachim daf, même alès on commence, bezratacham ala 5, yam lin, amar avashi. Nagmar ici se rapporte tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il était interdit d'épaissir une sauce avec du vinaigre, ce qu'on appelle la kharoset dans la Mishnah, ou bien d'épaissir la moutarde avec de la farine, parce que ça va la rendre à Metz. S'il l'a fait, il doit manger immédiatement cette farine. Selon Rabbi Meir, c'est interdit. Nagmar avait cité une mahlokette, selon Tanaka Ma, qui permet de manger immédiatement ce mélange-là de farine dans la kharoset ou dans la moutarde. Il faut savoir est-ce qu'effectivement ils l'ont permis dans les deux cas, et dans la kharoset et dans la moutarde, ou bien non. Ce que les khachamim ont permis, ce n'est que dans la moutarde, mais dans la kharoset, c'est interdit. Donc Nagmar avait cité là-dessus une mahlokette, où selon Rav Ka'ana, les khachamim ne permettent pas dans la moutarde, ils sont d'accord que là-bas, il faut brûler immédiatement. Selon par contre Shmuel, on a vu que, non, les khachamim permettent, même dans ce cas-là, même dans le cas de la kharoset. Nagmar, ici, en se rapportant sur cette mahlokette, elle nous dit comme ça, donc à la cinquième ligne, qui dit que les khachamim ne permettent pas de manger la farine dans la kharoset. Pourquoi ? Du fait que Shmuel a dit, la kharoset n'est pas comme Rabi Yossi, on l'a vu dans le livre précédent, que Rabi Yossi disait, si ça commence un peu à gonfler, le blé, ou plutôt l'orge qui a été lavé, s'il commence à gonfler, à devenir khamet, et bien, il faut immédiatement le mettre dans du vinaigre, le vinaigre et le bloc, ça le retient de ne pas devenir khamet. Et là-dessus, Shmuel avait dit, donc, la kharoset n'est pas comme sur Rabi Yossi. Donc, dit l'agmara, que si le vinaigre ne peut pas bloquer l'orge de devenir khamet, certainement, il le rend khamet. Puisqu'il n'a pas la force de le retenir de devenir khamet, alors il devient comme un liquide habituel qui le rend khamet, répond l'agmara. Donc, en fait, ici, on avait une preuve de dire que la kharoset qui est un mélange de vinaigre avec d'autres choses, mais en tout cas, le vinaigre ici, il n'a pas suffisamment de force pour retenir de devenir khamet, et au contraire, il le rend khamet. Donc, selon ça, on devrait dire qu'il est interdit. Il faudrait interdire la farine dans la kharoset, même de manger immédiatement. L'agmara repousse en disant l'eau. Non, ce n'est pas la preuve. Le vinaigre, peut-être qu'il n'a pas la force de retenir l'orge de devenir khamet. Il ne peut pas bloquer l'orge de devenir khamet. Mais il ne rend pas non plus khamet. Donc, on peut maintenir ce que Shmuel avait dit, qu'il est permis de manger immédiatement cette farine qui a été mise dans la kharoset. Deuxième anachat qu'on a vu dans la Mishnah, on avait vu que on n'a pas le droit de cuire l'agneau du Pessah, ni dans des liquides, ni dans des jus de fruits, évidemment, que non plus dans de l'eau. La Torah interdit de manger le Pessah qui a été cuit dans l'eau. C'est déjà l'eau qui ne laisse pas de goût dans la viande. C'est quand même interdit. D'autres liquides qui laissent leur goût dans la viande, le kol tchéken, n'est-ce pas un kalvachomer que c'est interdit ? Rabbi Omer, Rabbi fait une autre bracha. Il lui dit, quand la Torah nous dit de l'eau, je ne sais que d'interdire quand c'est été cuit dans l'eau, je sais d'interdire que quand c'est été cuit dans des autres liquides aussi. Il y a une répétition dans le bazook. Pourquoi cette répétition-là ? Ça vient de nous apprendre que de toute manière que ça a été cuit, même dans des jus de fruits, c'est interdit. La nafkamina sera dans le cas où ça a été grillé dans sa propre sauce. C'est-à-dire qu'il a pris l'agneau, il l'a mis dans une grande marmite sans eau. Et il a commencé à chauffer l'agneau du Pessah. Sa sauce commence à sortir et il se cuit dans sa propre sauce. Et là, on va rentrer dans la marmite, justement, à savoir quelle est la dracha ici qui a été faite. Si la dracha, c'est un kalvachomer, que si déjà la Torah interdit de l'eau, kalvachomer des jus qui laissent du goût, ici, on va permettre. Parce que c'est le jus de l'agneau lui-même, c'est la sauce de l'agneau lui-même. Donc il n'y a pas ici un goût étranger. Je n'ai plus de kalvachomer. Et donc on va permettre dans ce cas-là. Mais si la dracha, c'est comme le Rabbi qui a dit de toute manière que ça a été cuit, c'est interdit. Ça, c'est aussi une cuisson. Et donc ça sera aussi interdit. Demande à l'agmara vers la banane, qu'est-ce qu'ils font du pasouk bachomer ? Qu'est-ce qu'on fait de ce pasouk la superflue de ce bachomer ? Répond à l'agmara, on en a besoin pour la barata qui dit Je comprends dans le cas où il a d'abord cuit, ensuite grillé. Il est chayav pourquoi ? Car il l'a cuit. Mais dans le cas contraire, ou d'abord il a grillé, ensuite il a cuit. S'il a commencé par griller, alors la cuisson ici essentielle qui a été faite, c'est qu'il a grillé. Il a grillé, et bien c'est grillé, ça y est. Quand ensuite il le cuit, c'est rien du tout. Ça reste toujours de la viande grillée, quel est le problème ? C'est bien grillé, quel est le problème ? Pourquoi il s'interdit ? Répond à l'agmara, ça va comme Rabbi aussi de Tanya. Rabbi aussi dit, dans la barata on voit, avant Rabbi aussi d'abord, on s'acquitte avec une galette, une mata, à charouille, qui a été trempé dans l'eau, ou bien qui a été cuit, si ça n'a pas fondu, on peut faire la mitzvah avec cette mata, d'Ivrir Rabbi Meir. Rabbi aussi, il permet quand la mata a été trempée, à vala, mais pas quand elle a été cuite, même si elle n'a pas fondu. Donc on voit que la mata cuite, après qu'elle a été cuite au four, elle a été cuite dans une marmite, avec de l'eau, c'est une marroquette entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, à savoir, est-ce qu'on considère que la première cuition a été perdue, ou pas ? Selon Rabbi Meir, ça ne s'appelle plus une mata, elle a perdu son goût de mata cuit au four. Selon Rabbi aussi, on considère, pardon, au contraire, selon Rabbi Meir, on ne craint pas ça, elle n'a pas perdu son goût cuit au four. Selon Rabbi aussi, si on considère qu'elle a lui perdu son goût, et donc selon Rabbi aussi, il en sera de même pour l'agneau du Pessar, s'il était d'abord grillé au feu, et ensuite il était cuit dans l'eau, selon Rabbi aussi, c'est interdit, parce que cette cuisson dans l'eau, elle annule la première cuisson où il était grillé dans le feu. Oulah Amar a fait le théma Rabbi Meir. Oulah dit, même selon Rabbi Meir, qui permet dans la mata, quand elle est cuite, quand elle est cuite dans une marmite après qu'elle a été cuite au four, à propos du Pessar, c'est différent, de l'agneau du Pessar, c'est différent, de la Marca, ou Bachel Mbouchal, Mekol Makom. La Torah nous a dit, Bachel Mbouchal, cette répétition vient nous apprendre que de toute manière que ça a été cuit, c'est interdit. Même si cette cuisson-là, à l'eau, elle est venue après que ça a été grillé correctement, c'est aussi interdit. J'aurais pu croire que s'il a grillé, grillé beaucoup, beaucoup, jusqu'à ce que ça a commencé à brûler même. J'aurais pu croire qu'il ait Chayab quand il a mangé le Pessar de cette manière-là. La Torah dit, ne mangez pas le Pessar qui était grillé à moitié, ça s'appelle Na, ou bien Bachel Mbouchal, ou bien qui était cuit dans l'eau. La Braïta nous dit, Na, ou Bachel Mbouchal, Amartilecha. La Torah n'interdit que Na, donc à moitié grillé, ou cuit à l'eau. Mais pas qu'on a été grillé complètement au feu, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Echidami, qu'est-ce qu'on appelle grillé complètement? Il a fait brûler, il a sorti complètement brûlé. Tanoura Banan. Peut-être que quelqu'un qui a mangé un Kazaït cru du Pessar, il est chayav. Talmud, la Torah nous dit, non, il n'est pas chayav. N'en mangez pas à moitié grillé, ou cuit à l'eau. Je ne t'ai interdit que à moitié grillé, ou cuit à l'eau. Mais pas cru. Cru, ce n'est pas interdit. Ça ne rentre pas dans le lave. Ça ne rentre pas dans cette interdiction de la Torah. Ah, si c'est comme ça, peut-être que c'est permis de manger cru. La Torah nous dit, uniquement grillé au feu. donc on apprend d'ici qu'il est interdit de le manger cru, mais on n'est pas chayav malkout pour ça. Il n'y a pas un lave sur lequel on est chayav malkout. Il ne sera pas chayav malkout, mais cependant, c'est interdit. Qu'est-ce qu'on appelle na ? La Torah interdit de le manger na. Qu'est-ce qu'on appelle na ? Amarav, comme ce que les Perses disent, répond la Camara, abarnim. Abarnim, ça veut dire à moitié grillé. Et les Perses, ils appellent ça abarnim. Et c'est ce que la Torah appelle na. Et c'est ce qui a été interdit ici dans le pastou, qu'il faut que ce soit grillé suffisamment. Amarav Rizda, Amarav Rizda, dit celui qui cuit dans l'eau chaude, dans les sources chaudes de Tveria, pendant Shabbat, il est patour, ça ne s'appelle pas cuire pendant Shabbat. Donc quelqu'un qui prend de l'eau des bains bouillants de Tveria et il cuit quelque chose dedans pendant Shabbat, il est patour, ça ne s'appelle pas cuire. Tandis que Pesach, le Pesach, s'il était cuit dans ces eaux de sources, dans ces bains de Tveria, il est chayav, ça s'appelle qu'il a été cuit. Or la Torah l'interdit. Demande à Gemara quelle est la différence. Majina le Shabbat de l'eau en quoi est différent Shabbat où on a interdit des toldotes esh de l'eau ça ne rentre pas dans la catégorie de cuisson interdite de Shabbat car il faut pour rentrer dans la melacha de Shabbat il faut avoir cuit au feu. Ça, ce n'est pas du feu, c'est des sources qui sont chaudes de nature et donc il n'y a pas ici de cuisson il n'y a pas ici de cuisson qui est interdite si c'est ça la raison en ce qui concerne le Pessach aussi on devrait dire la même chose la Torah elle a interdit de manger du Pessach cuit or il n'a pas été cuit au feu c'est-à-dire dans de l'eau qui a été chauffée avec du feu et donc on devrait dire ça ne s'appelle pas une cuisson selon la Torah c'est de l'eau de nature qui est chaude de nature et donc on devrait dire qu'il n'est pas chayav dessus répond que veut dire ici qu'il est chayav ici ce n'est pas qu'il est chayav parce qu'il a mangé le problème ici n'est pas que la Torah interdit de manger cuit à l'eau et que lui il a fait ça le problème il est que non la Torah elle a dit que ce soit grillé or ici ce n'est pas grillé même si tu n'appelles pas ça cuit à l'eau cuit dans l'eau ce n'est quand même pas grillé donc ici quand ça a été cuit dans les sources de Tveria la raison pour laquelle il est chayav c'est parce que la Torah dit non mange pas si ce n'est pas uniquement si c'est grillé au feu c'est que comme ça que ça peut se manger et puisque la Torah s'est formulée sous forme de de lave elle dit non mange pas uniquement si c'est grillé donc si ce n'est pas grillé au feu c'est interdit c'est un lave c'est négatif interdit donc il est chayav même pour ça lui n'est pas d'accord avec ce qu'on avait vu en haut juste au-dessus on avait vu que quand c'est cru il n'est pas chayav lui pensera que tant que ça n'a pas été grillé il est chayav aussi bien si c'est cru que si ça a été cuit dans les eaux de Tseveria il est chayav il enseigne clairement explicitement dans Rav Rizda ce qu'on a conclu ici après tout un raisonnement et donc il dit clairement immédiatement celui qui cuit dans les eaux de source bouillante de Tseveria pendant Shabbat il est patour tandis que le pesah qui était cuit dans les eaux de Tseveria il est chayav s'il a mangé comme ça pourquoi le problème il n'est pas qu'il a mangé cuit à l'eau le problème il n'est pas qu'il a été au verbe sur Bachel ça ne s'appelle pas une cuisson le problème il est qu'il n'a pas accompli la Torah le pasteur qui dit de ne le manger que grillé et donc or la Torah interdit de le manger autrement que ça donc pour ça il est chayav s'il a mangé grillé à moitié on tourne un page il est frappé deux fois d'abord parce que la Torah interdit de le manger n'en mangez pas grillé à moitié et deuxièmement la Torah dit aussi uniquement s'il a été grillé au feu sinon c'est interdit donc une deuxième fois il est chayav parce qu'il n'a pas accompli le pasteur correctement s'il a mangé cuit cuit dans l'eau le Pessach il est chayav encore une fois lui aussi il est chayav à nouveau deux fois pourquoi parce que la Torah interdit de le manger cuit et deuxièmement parce que la Torah interdit de le manger autrement que grillé si maintenant il a mangé dit la Gemara na ou mevushal il a mangé un kazaïd na grillé à moitié un kazaïd cuit dans la marmite mevushal le Keshalosh il est frappé trois fois il a fait trois averotes d'abord la Torah interdit de le manger na ensuite elle interdit de le manger mevushal ensuite elle interdit de le manger autrement que grillé donc il a ici transgressé trois averotes il est chayav trois fois Abayel n'est pas d'accord avec cette malkoute de Kihim Tili'esh quand la Torah interdit de le manger autrement que grillé ça inclut plusieurs manières de cuire plusieurs cuissons alors nous avons un principe dit Abayel un lave qui est général qui inclut plusieurs types de cuissons plusieurs types de choses on n'est pas un khaïav dessus on n'est un khaïav que sur un lave qui est très précis donc Abayel dit on n'est pas un khaïav donc ici sur le lave de Kihim Tili'esh il ne nous restera plus que le lave de Na et de Mevushal la Gemara le ramène là-dessus une mâchoquette jusqu'où Abayel il tient ce qu'il a dit il y en a qui disent qu'il ne sera donc pas un khaïav deux fois pour le même morceau il ne sera pas un khaïav sur Na et Tili'esh il ne sera pas un khaïav sur Mevushal et Tili'esh donc il ne sera pas frappé deux fois trente-neuf coups pour le même khaïav qu'il a mangé en disant il est khaïav déjà une fois trente-neuf coups parce que ça n'a pas été grillé correctement complètement deuxièmement parce que il ne s'est pas grillé au feu ou bien premièrement parce que ça a été cuit à l'eau deuxièmement parce que ça n'a pas été grillé au feu on ne dira pas ça on n'ajoutera pas le lave où la Torah interdit tout ce qui n'a pas été grillé au feu sur un premier lave déjà de ne pas le manger cuit dans cuit à l'eau ou grillé à moitié mais cependant s'il a mangé le Pessah d'une manière où il n'a pas de problème avec na et mebouchal ça n'a pas été cuit à l'eau ou bien ça n'a pas été grillé à moitié mais cependant ça n'a pas été grillé au feu comme par exemple khametveria il a cuit dans les eaux de tveria ici ça ne s'appelle pas na parce que c'est pas grillé à moitié ça ne s'appelle pas non plus mebouchal c'est pas cuit dans de l'eau qui a été chauffé avec du feu et donc ici il n'a ni de problème de na ni de problème de mebouchal cependant il ne lui reste plus que problème cependant il lui reste le problème de quiintlièche où la Torah interdit de le manger autrement que grillé est-ce que ici il sera khayav oui il sera khayav il y en a qui disent que non il n'est pas khayav du tout dans aucun cas il sera khayav sur le problème de tlièche où la Torah interdit de le manger autrement que grillé pourquoi c'est un lave sur lequel il n'y a pas de malkout du tout de l'homme et yached lavé car ce n'a pas été précis ce lave ce lave ne se rapporte pas sur un cas particulier qu'est lave de chassima de même que le lave de chassima lave de chassima c'est en réalité l'endroit duquel on apprend que quelqu'un qui transgresse un lave il est khayav malkout la Torah interdit et elle a dit l'otarsom shor bedisho quand le taureau il est en train de battre le blech il n'a pas le droit de lui fermer de lui fermer la bouche d'empêcher de manger la Torah immédiatement après a dit quelqu'un qui a fait qui a fait une avéra il est racha etc il est khayav malkout l'agmar il fait des drachotes où on apprend que le bastouk ici en fait il nous apprend que celui qui a transgressé un lave comme celui qui a fermé la gueule du bœuf quand il bat le blé il est khayav malkout donc il a fait un lave il est khayav malkout de même dit l'agmara pour tout lave tout lave qui ressemble à khasima tout lave qui ressemble à ce problème là ce lave il est khayav malkout olabas c'est un lave très particulier il nous parle d'un cas très précis de même un lave qui parle d'un cas très précis et très particulier il est khayav malkout mais ici quand la Torah nous dit n'en mange pas s'il n'est pas grillé j'entends de là plusieurs détails plusieurs cuissons il ne sera pas mangé donc cuit à l'eau il ne sera pas mangé grillé à moitié il ne sera pas mangé cru il ne sera pas mangé cuit dans les eaux de Tveria puisque c'est un lave général il ne ressemble pas au lave de khasima donc on n'est pas khayav dessus du tout rava amar l'agmara nous ramène encore la même ahloquette dans un autre contexte complètement ahal zag un nazir un nazir la Torah lui interdit de manger tout ce qui sort de la vigne donc si maintenant le nazir il a mangé zag c'est la peau du raisin le kesh time il est khayav deux fois d'abord parce que la Torah interdit précisément elle a donné un lave particulier sur zag interdiction au nazir de manger les peaux de raisin et deuxièmement la Torah il a interdit de tout ce qui sort de la vigne il n'en mangera pas donc ici quand il a mangé la peau du raisin il a fait deux averotes d'abord il a mangé la peau du raisin et ensuite il a mangé quelque chose qui sort de la vigne donc le kesh time il prend deux fois 40 coups 39 coups il a mangé les pépins du raisin le kesh time pour la même raison il les khayav deux fois d'abord parce que la Torah l'interdit précisément particulièrement les pépins du raisin au nazir deuxièmement parce qu'elle l'interdit en général tout ce qui sort de la vigne si maintenant il a mangé le kesh aloj il les khayav trois fois une fois pour la peau une fois pour le pépin une fois pour tout ce qui sort de la vigne on n'est pas khayav sur un lave général comme tout ce qui sort de la vigne ça inclut beaucoup de choses ça inclut les raisins les raisins secs les raisins frais le jus de raisin le vin les peaux les pépins les feuilles de la vigne les brins tout était inclus dedans donc c'est un lave général sur lequel on n'est pas loqué et à nouveau la guimara nous ramène deux manières deux compréhensions dans Abaye il y en a qui disent que deux fois il n'est pas khayav sur le même morceau mais cependant il se trouve qu'il soit khayav une fois pour ce qui sort de la vigne dans le cas il n'est pas khayav déjà une première fois sur la peau ou les pépins comme dans le cas où il a mangé par exemple les feuilles les feuilles de la vigne dans ce cas là il sera huit khayav sur le lave général de ce qui sort de la vigne il y en a qui disent par contre il n'est même pas khayav une seule fois car ce n'est pas un lave particulier précise sur quelque chose de très particulier qui est lave de chassima comme le lave de chassima où là-bas on a dit qu'on est khayav ici c'est un lave général qui comprend plusieurs cas donc on n'est pas khayav dessus du tout celui qui a mangé donc une feuille un azir qui mange une feuille de raisin de vigne il est patour selon cette version dans un baillet celui qui a mangé un khayav du Pessah avant la nuit de Pessah parce que le corban de Pessah on le fait le 14 nissan après-midi et voilà que lui il l'a mangé il l'a mangé avant la tombée de la nuit alors qu'il le rejette en de la nuit non seulement ça il l'a mangé grillé à moitié alors qu'il fallait le griller complètement maintenant puisqu'il ne l'a pas mangé la nuit en situation de na il est patour donc ça c'est celui qui a mangé avant la nuit khayav s'il a mangé un khayav après la nuit un khayav de grillé à moitié de na il est khayav parce que c'est là le moment où la Torah interdit na celui qui a mangé un khayav de grillé de Pessah bien grillé avant la tombée de la nuit il ne lui est pas interdit de manger à la nuit le Pessah avec les gens de son groupe malgré que s'il avait fait ça pendant la nuit on lui aurait interdit de manger avec les gens de son groupe qui se trouve ailleurs qui se trouve ailleurs parce que la Torah interdit de manger le khayav de Pessah dans deux endroits cet homme là qui a mangé du Pessah seul il a mangé quelque part il n'aura plus le droit d'en remanger avec son groupe le Pessah ne peut pas être mangé dans deux endroits différents donc s'il a fait ça avant la tombée de la nuit il n'est pas concerné par cette interdiction ça ne s'appelle pas qu'il a mangé le Pessah ailleurs parce que ce n'est pas encore l'heure de manger le Pessah donc quand va tomber la nuit il pourra manger le Pessah avec ses amis si par contre il en a mangé après la tombée de la nuit seul il ne pourra pas en remanger avec son groupe peut-être que quelqu'un qui mange un Kazaï du Pessah grillé à moitié avant la tombée de la nuit peut-être qu'il est grillé et nous on apprend un calva chomer quand la Torah ordonne d'en manger grillé elle interdit d'en manger grillé à moitié au moment où la Torah n'a pas encore dit d'en manger grillé il est évidemment interdit d'en manger grillé à moitié parce que même quand il est permis d'en manger ou quand il n'est pas en manger on n'en mange pas à na alors quand il n'est interdit d'en manger du tout quand la Torah elle n'a pas encore dit d'en manger grillé évidemment qu'on ne pourra pas en manger na grillé à moitié ou bien dit la Gemara ou bien dit la Gemara on peut faire une autre dracha au moment où la Torah interdit elle n'a pas encore dit d'en manger grillé elle a déjà interdit d'en manger grillé à moitié au moment où la Torah a dit d'en manger grillé peut-être qu'à ce moment la Torah n'a pas interdit d'en manger grillé à moitié ne t'étonne pas car la Torah nous a permis une partie de ce qui avait été interdit avant avant la nuit tout était interdit même grillé et complètement évidemment grillé à moitié maintenant quand la nuit est tombée la Torah a permis d'en manger grillé peut-être qu'il n'y a plus d'interdiction d'en manger grillé à moitié ce n'est pas bien de le faire mais il n'y a plus de lave dessus la Torah interdit d'en manger ou cuit dans l'eau mais que grillé au feu pourquoi est-ce que la Torah nous répète qu'il faut qu'il soit grillé au feu on apprend d'un autre pasteur qui le dit clairement pourquoi la Torah se répète ici le maire est là pour te dire à l'heure où la Torah ordonne de se lever à manger grillé à ce moment-là la Torah interdit d'en manger na d'en manger grillé à moitié ou cuit dans l'eau tandis que lorsque à une heure où la Torah n'a pas dit d'en manger grillé il n'est pas encore arrivé l'heure où la Torah interdit d'en manger na donc avant la nuit il n'y a pas de riouf s'il a mangé na la Torah aurait dû dire pourquoi elle se répète en disant la Torah interdit qu'il soit cuit dans l'eau d'accord on a compris pourquoi cette répétition je crois que c'est que dans le cas où c'était cuit après la nuit je sais qu'il s'était cuit avant la nuit et que c'est aussi interdit d'en manger comme ça pendant la nuit la Torah c'est répété pour nous interdire ça aussi Rabi il a déjà fait une drachat sur Bachel Mabouchal de ce cette répétition on avait déjà appris que si ça avait été grillé dans sa propre sauce ça avait été cuit dans sa propre sauce c'est aussi interdit et des autres liquides aussi interdits donc pourquoi est-ce que tu me fais ici une autre drachat de Bachel Mabouchal pour me dire même si c'était cuit avant la nuit répond si ce n'était que pour cette drachat la Torah aurait dû dire pourquoi non seulement il y a une répétition mais même un changement dans le mot ça te permet de faire deux drachats et donc on aura aussi cette drachat qui dit que si c'est vécu avant la nuit c'est aussi interdit s'il a mangé grillé avant la tombée de la nuit il est chayab s'il a mangé un kazaït de na grillé à moitié après la nuit il est aussi chayab s'il a mangé grillé avant la tombée il dit qu'ici cette brayta elle nous parle de deux cas différents mais apparemment ils sont comparés l'un à l'autre donc quand la brayta nous dit celui qui a mangé grillé avant la nuit il est chayab ensuite elle dit grillé à moitié après la nuit il est chayab c'est un comme l'autre de même que na c'est un lave de la même manière grillé avant la nuit c'est aussi un lave on sait bien que la gama dit je comprends bien le problème du na c'est écrit clairement dans la Torah n'en mangez pas na grillé à moitié donc c'est un lave mais d'où on sait que de le manger grillé avant la nuit c'est aussi interdit quel lave on a trouvé pour ça la Torah a dit ils mangeront la viande cette nuit la à la nuit oui le jour non donc de là on comprend qu'il interdit d'en manger le jour celui qui en a mangé le jour il est chayab il a transgressé ce lave il a transgressé cette interdiction la Torah nous a laissé sous-entendre que ça ne se mange pas le jour pourquoi c'est un lave c'est un lave qui était sous-entendu d'un asé c'est une interdiction négative donc qui a été sous-entendu d'une mitra positive où la Torah nous ordonne d'en manger la nuit et nous avons un principe qui dit un lave qui a été sous-entendu d'un asé une mitra négative qui a été sous-entendue d'une mitra positive elle prend les règles d'une mitra positive donc ici quand quelqu'un en a mangé le jour on ne peut pas dire qu'il est chayab il n'a pas transgressé un lave il n'a pas accompli la mitra tassée ou même il est transgressé la mitra positive où la Torah dit d'en manger la nuit lui il a désobéi à cet ordre-là de la Torah il en a mangé le jour il a transgressé une mitra positive d'en manger la nuit mais pas le jour ce n'est pas une mitra négative où la Torah interdit d'en manger le jour donc pourquoi il est chayab comme qui ça va ça va comme Rabbi Yehuda la Gemara avait expliqué dans le daf suivant où on voit que Rabbi Yehuda il pense que même lave un lave qui est sous-entendu d'une mitra tassée il est considéré aussi comme un lave et donc ici aussi quand il en a mangé le jour et il n'a pas attendu la nuit il est transgressé la mitra tassée de ne pas en manger avant la nuit et ça prend un statut de lave parce qu'on apprend de là une interdiction la Torah dit mange la nuit tu entends de là qu'il est interdit d'en manger avant la nuit cette interdiction elle apprend un statut de l'autant c'est donc il est effectivement chayab malkoud on va s'arrêter là pour le moment shabbat shalom à tout le monde